Salut les amis c'est ElectronLibre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Aujourd'hui les amis, atelier bricolage, conception, recherche et développement d'un diffuseur de chlore flottant mad in ElectronLibre. Première question, pourquoi fabriquer un diffuseur de chlore alors qu'il en existe des centaines et des centaines dans le commerce ? Et bien tout simplement parce que tous les diffuseurs de chlore qui sont vendus ne sont pas du tout adaptés aux piscines hors sol ou aux piscines possédant un liner. Tous les diffuseurs de chlore sont munis de trous dessous et sur les côtés afin de pouvoir diffuser les produits d'entretien. Ce que je déplore fortement. Petit message aux ingénieurs des diffuseurs de chlore, arrêtez de percer des trous dans ces trucs. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent la vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Pour les autres explications, lorsque vous avez un diffuseur de chlore dans une piscine Intex, hors sol ou avec un liner, il ne faut jamais, jamais mettre de chlore choc à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que lorsque le chlore choc se défragmente, il va passer par les petits trous qui sont dessous et par les petits trous qui sont sur le côté. Si le chlore se défragmente trop vite, ça va faire des granules qui vont tomber au fond de votre bassin et vous décolorez le PVC. Donc forcément, le diffuseur s'adapte à tous les modèles de bassin. Je conseille quand même pour les pastilles de chlore choc de les faire diffuser soit dans un sou à côté et une fois que c'est totalement dissous, de transvaser dans la piscine ou alors de se fabriquer un truc comme ça. Pareil avec des pastilles de chlore lent. Si jamais le diffuseur se coince quelque part dans votre bassin, sur l'échelle, sur le skimmer ou sous la bâche à bulle et que la pompe s'arrête, le diffuseur va donc rester dans un coin et la pastille de chlore lent va se dissoudre tout doucement, tomber au fond de la piscine et vous créez ces fameuses taches blanches. Taches blanches que vous pouvez voir dans toutes mes vidéos au tout début de la chaîne Electronlyre parce que lorsque j'ai commencé à me lancer dans cette aventure, il n'y avait pas de chaîne YouTube traitant du problème. Et donc j'ai fait toutes les galères que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on évite grâce à la chaîne. Depuis plusieurs années, j'utilise ce diffuseur de chlore flottant perso. Je rappelle que c'était sur la base d'une boîte de biscuits apéro dans laquelle on avait percé des petits trous sur le côté et un trou sur le dessus. On avait lesté tout simplement avec un caillou et on avait mis un morceau de polystyrène extrudé afin d'obtenir une bonne flottabilité. Diffuseur de chlore donc 100% récup que j'ai utilisé depuis quelques années et qui a fonctionné super bien. Pour ceux qui veulent voir la vidéo de fabrication de ce diffuseur, je vous mets le lien dessous. Mais aujourd'hui, il est temps de fabriquer la deuxième version de ce diffuseur un peu plus high-tech, un peu plus esthétique. Bref, un peu plus quand même recherché. Je vais vous présenter la version 2. C'est un prototype que j'ai fabriqué en diamètre 125. Il est muni d'un manchon femelle-femelle, d'un deuxième manchon femelle-femelle qui est percé de trous, avec un capuchon en haut, un capuchon en bas. Et donc, vous avez un module qui accueille le produit, un module de diffusion. Et pour assurer la flottabilité, à l'intérieur, il y a un empilage de polystyrène extrudé avec une vis et un petit écrou papillon. Alors ça, c'était le prototype de la version 2, qui flotte plutôt bien, mais qui n'est pas super pratique. Parce que comme le polystyrène est à l'intérieur, il vient un petit peu obstruer la zone de diffusion. Donc, pas terrible. Et il ne faut pas se le cacher, c'est un petit peu massif en diamètre 125. Donc, j'ai fabriqué une amélioration qui est en diamètre 100. Donc là, voilà. Alors, c'est toujours dans le même principe. 30 cm de hauteur, un module de produit, un module de diffusion et un module de flottabilité. Ce coup-ci, on n'est pas tout à fait comme le prototype. Et avec une petite déco en haut perso. Dans cette vidéo, on va voir en détail comment fabriquer ce diffuseur de chlore qui est quand même assez accessible. J'ai fait en sorte de simplifier la fabrication et l'assemblage afin que ce soit accessible au plus grand nombre. Le diffuseur de chlore est quelque chose que je vous conseille fortement de fabriquer vous-même afin d'avoir quelque chose de performant et surtout d'éviter qu'il y ait des trous dessous. Ne jamais, jamais, jamais faire de trous dessous. Donc, que ce soit la boîte de biscuits apéro, le prototype en 125 ou la version finale en diamètre 100, vous voyez bien qu'il y a un module de produit qui est complètement sans trous, que ce soit sur les côtés ou dessous, afin que le produit reste à l'intérieur. Parce que, que ce soit une passille de chlore lente, elle se dissout tout doucement. Mais au niveau des chlore-chocs, il y a plusieurs versions. Vous avez des chlore-chocs où les granules sont dissous tout doucement. Et vous avez des marques de chlore-chocs, notamment dans les premiers prix dans les grandes surfaces, où ça bouillonne comme un cachet effervescent. Et donc, ça a tendance à faire remonter les granules. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait une granule qui sorte par un trou. C'est pour ça que la zone du bas est plutôt profonde et on ne perce rien. Comme ça, lorsque le diffuseur se bloque ou se coince dans un coin, et que la pompe s'arrête, ce n'est pas un problème. Le chlore reste à l'intérieur. Et lorsque la pompe se relancera plus tard, le diffuseur continuera à naviguer dans la piscine et ça continuera à diffuser par le module prévu à cet effet. La raison aussi de fabriquer un diffuseur de chlore flottant, c'est que j'ai remarqué un petit problème dans la piscine ces derniers temps. Comme vous le savez, je suis en train de tester une nouvelle sonde connectée qui vient d'arriver sur le marché il n'y a pas très longtemps et qui est extrêmement performante. Et qui, je pense, va vraiment révolutionner l'entretien des piscines et la gestion de votre stock de produits. Et donc, ce que j'ai remarqué comme petit problème, c'est que les pastilles de chlore lent, donc les galets que vous mettez afin de maintenir votre taux de chlore dans la piscine, sont censées durer deux jours. Et lorsque vous le mettez dans le skimmer de surface, en fait, il y a tellement de flux d'eau que du coup, ça ponce le galet beaucoup plus vite que prévu. Et au lieu que le galet dure deux jours, il dure une demi-journée, voire maximum un jour. Alors, c'est pour ça aussi qu'il va falloir se remettre dans le diffuseur de chlore flottant afin que les pastilles de chlore lent fassent réellement le temps qui est prévu. La sonde que je suis en train de tester est calibrée par rapport au produit. Donc, par exemple, lorsque la sonde demande un galet de chlore lent et que vous mettez le galet, la sonde calcule que le galet dure deux jours et donc vous prévient qu'au bout de deux jours, le galet est dissous et qu'il faut le renouveler. Sauf que lorsque vous le mettez dans le skimmer de surface avec une pompe surdimensionnée comme la mienne, il y a tellement de flux d'eau que la pastille de chlore lent dure à peine 5-6 heures et donc ça fausse complètement les données. Ça ne devient plus du chlore lent, mais ça devient limite du chlore rapide. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo sur la fabrication du diffuseur de chlore flottant et ensuite, la prochaine vidéo sera enfin la sonde connectée. On arrête un petit peu les blabla et on se retrouve dans le hangar pour commencer l'assemblage, les explications de la fabrication de ce super diffuseur de chlore flottant Made in Electron Libre. Et oui, c'est Bibi qui l'a conçu. Alors, pour notre réalisation, on a 4 capuchons comme ça, diamètre 100. Donc, c'est des bouchons qui se vissent. Donc, il y a tout ce qu'il y a de plus classique qui se trouve à Casto ou dans n'importe quel magasin de bricolage du moment qu'il y a un rayon plomberie. Et 2 manchons femelles-femelles avec butée. Donc, on dit avec butée parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a ça. Donc, il y en a 3. Dans chaque morceau, 2 manchons femelles-femelles. Alors là, c'est pareil, c'est des manchons femelles-femelles diamètre 100. Un morceau de tuyau comme ça, ça se vend par longueur de 1 mètre à Casto. Donc, c'est diamètre 100 toujours. Et la première étape va être de couper un manchon en 2. Un manchon fait 12 cm, donc on va le couper en 2 à 6. Alors, pour pouvoir couper en 2 facilement, en étant le plus droit possible, ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum de repères. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à lui mettre un goût de disqueuse. Ensuite, nous allons couper et pouvoir manchonner la partie module produit du module diffusion. Donc là, je vais faire un manchon de 9 cm de long. Maintenant qu'on a préparé tous nos manchons et tout notre matos, ce qu'on va faire, c'est que sur celui qu'on a coupé en 2 tout à l'heure, on va supprimer les butées. Donc, normalement, il n'y en a que d'un côté, parce que ça fait 12 cm, mais un peu moins. Donc, en coupant à 6, les butées ne se retrouvent que sur un des deux. Donc là, on va les enlever. Alors, vous pouvez les enlever au cutter, ça marche très très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un petit coup de toile, un peu de partout sur les manchons, pour que ça puisse s'emboîter correctement et pour pouvoir procéder après au collage. On va commencer notre collage. afin de commencer l'assemblage de notre diffuseur de chlore flottant. Pour cela, j'utilise une colle PVC, tout ce qu'il y a de plus classique, plomberie. Donc, c'est une colle liquide avec un petit pinceau au bout, que vous trouvez un peu de partout. Et donc là, on va commencer par construire le module qui va accueillir les produits. Donc, le module du bas. Alors là, ce n'est pas très compliqué. On va prendre un bouchon. On va se badigeonner un peu de colle. Et on va mettre notre bouchon. Voilà. On appuie bien. Ensuite, il va falloir faire la liaison entre le module où il y a le produit et le module de diffusion. On va rentrer le morceau de manchon mal-mal qu'on en a découpé au début de la vidéo, qui fait 9 cm. Et on va l'emmancher au fond jusqu'au buté. Alors, on badigeonne de colle. Et on y va. On pousse à fond jusqu'au buté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va pouvoir emboîter par-dessus le module qui, plus tard, va avoir les trous, qui va être le module de diffusion. Le morceau qu'on avait coupé en deux tout à l'heure, on essaie de prendre, on va dire, le morceau qui est un poil plus grand. Donc, c'est celui-là. Et là, on va venir l'emboîter par-dessus. Donc, pour que ce soit une jonction nickel, on prend la partie d'origine. On ne prend pas la partie qu'on a découpée, nous. Comme ça, on est sûr qu'ici et là, ce sont les parties d'origine. Et ça va bien plaquer et ça va faire propre. Donc, on y va, on badigeonne. Et ensuite, on essuie rapidement l'excédent de colle. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir refermer. Donc, on prend un bouchon diamètre 100 et on va tout simplement venir l'emboîter à l'intérieur. Donc, la rebelote colle et on vient emboîter jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on va réaliser notre module de flottabilité. Donc, on prend la deuxième partie de notre manchon qu'on avait coupé au début. Et on va donc coller un bouchon de chaque côté afin de se faire un module à peu près étanche. Alors là, toujours pareil. Colle de PVC spéciale plomberie. Hop ! On y va pour notre capuchon de ce côté. Tac ! Pareil en face. Et voilà. Et là, on est bien. Maintenant, il va falloir fixer notre module de flottaison sur le diffuseur de chlore. Alors, pour ce faire, on va fixer les deux couvercles ensemble. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer deux trous et on va les visser ensemble. Donc, il va falloir que ce bouchon soit vissé sur celui-là. Que ça fasse un truc dans le genre. Donc, on va simplement se percer deux trous, mettre deux vis avec deux écrous. Alors, moi, j'ai utilisé des vis comme ça, tête extra plate. Je les ai vissés l'un à l'opposé de l'autre. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir relier le module chlore diffuseur au module de flottaison. Donc, j'ai juste percé des trous du diamètre de la vis et j'ai mis des écrous nil-stop afin d'être sûr que ça ne se barre pas. Donc, voilà la réalisation. Deux bouchons, l'un face à face, vissés ensemble avec deux vis pour éviter que ça tourne l'un contre l'autre. On va visser notre module de flottaison sur le module de chlore et de diffusion. Ce qui va nous donner, donc, notre diffuseur de chlore complet. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à percer les trous pour réaliser et finir notre module de diffusion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un repère tous les 3 cm. Maintenant qu'on a fait ça, on va relier les repères entre eux. Ensuite, on va tracer 3 repères. Donc là, on s'est mis à ras. On va se mettre à 1 cm du bord ici. Ensuite, on va compter 2 cm. Et encore 2 cm. Afin de faire 3 trous. Pour tracer des lignes sans trop se prendre la tête, sur la circonférence de notre prototype. Vous prenez n'importe quoi. Vous calez votre feutre. Comme ça. Donc, on essaie de se mettre sur notre repère. Voilà. On maintient bien le marqueur. Et on fait tourner notre diffuseur. Ce qui va nous faire une ligne, normalement, relativement droite. Voilà. Ensuite, pour au-dessus, ma foi, vous essayez de vous bricoler quelque chose pour prendre un petit peu plus de hauteur. Là, on va se mettre sur le repère du milieu. Voilà. Et on y va. On tourne. Et pour le dernier, ma foi, pareil. On bricole comme on peut. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un trusquin pour ceux qui bricolent bien. Et bon, moi, je n'en ai pas. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, ce n'est pas compliqué. On va percer des trous à chaque intersection de trait afin de créer notre module de diffusion. Avant de commencer à percer les trous définitifs, on va faire des avant-trous avec un tout petit forêt afin de pouvoir faire un centrage. Ça évitera que si on perce directement avec un gros, donc là, c'est un 10, ça se peut qu'on dérive. Donc, avant-trous avec un tout petit et après, on fera les trous diamètre 10. Pour faire le fraisage des trous, moi, je vais utiliser un forêt étagé parce que je n'ai pas de fraises. Si vous avez une fraise, c'est mieux. Si vous n'avez pas de fraises ni de forêt étagé, vous pouvez prendre un forêt d'un diamètre supérieur afin de pouvoir faire votre chanfrein et votre fraisage comme il faut pour des raisons esthétiques. Si vous n'avez rien, vous pouvez poncer et ça marchera aussi quand même très bien. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas mal. On est plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de toile à l'intérieur afin d'enlever toutes ces petites merdouilles qui dépassent pour que ça fasse quelque chose de lisse. Donc, on a fini notre module produit et notre module diffusion. On va s'occuper du module de flottabilité. Alors, le module de flottabilité est complètement indépendant du reste parce que je rappelle qu'on a vissé capuchon sur capuchon. Donc, c'est ça. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir de polystyrène extrudé. Moi, il me reste des plaques de 2 cm d'épaisseur parce que j'étais en train de bricoler un autre projet que la piscine. Et là, en profondeur, on a 8,5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper 4 rondelles de 2 cm afin de le remplir complètement de polystyrène extrudé afin d'assurer une super flottabilité par rapport au poids qu'on va mettre dedans quand ça va être des pastilles de chlore lents ou peu importe le produit. L'idée, maintenant, est temps de faire rentrer nos rondelles de polystyrène extrudées dans le module de flottabilité. Donc, là, on voit que ça ne rentre pas. Il va falloir les retailler un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a rempli notre module de flottabilité au maximum avec les rondelles de polystyrène extrudées, on va pouvoir refermer comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir réassembler notre module de flottabilité. On met notre joint. Hop. Et on réassemble notre module de flottabilité au module chlore et diffuseur. En ce qui concerne la déco, parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu esthétique, et que ce soit joli dans la piscine. On va mettre un truc que j'ai récupéré dans un Happy Meal de ma fille. C'est les jouets du McDo. C'est un Schtroumpf Pirate avec le drapeau et sa longue vue. Voilà. Je trouvais ça plutôt pas mal. Sympa. Ça va faire un petit style. Alors, au niveau de la position, je pense qu'il va falloir bien le centrer pour que rien dépasse sur les côtés. Parce que si jamais le diffuseur vient qu'à frotter sur les parois de la piscine, il ne faut pas que ça s'arrache. Donc, on va le mettre par là. À mon avis, ça me semble pas mal. Pour la fixation, je vais mettre une vis auto-foreuse ou auto-perforeuse. Donc, c'est du je ne sais plus combien par 16. Là, on voit bien le bout qui est auto-perforant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser par dessous et je vais lui visser dans le pied et remonter dans le genou afin qu'il tienne bien et qu'il ne se barre pas. En plus de la vis auto-foreuse, j'ai aussi mis de la colle PVC sous son pied et sous le petit drapeau afin que ça le maintienne bien ou qu'il y a un gamin qui l'attrape par la tête ou un truc comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il ne se barre pas. Et voilà le résultat. Donc, on va pouvoir refixer notre petit chapeau avec notre super schtroumphe pirate. Et voilà, donc le résultat. Alors voilà, on est à 30 cm pile poil de longueur. Ça me paraît pas mal. J'ai essayé de faire au plus simple pour pas que ce soit trop compliqué afin que le plus grand nombre puisse le réaliser. C'est pour ça qu'il y a un minimum de découpe pour pouvoir réaliser ce diffuseur de clore flottant. Je l'ai testé depuis plusieurs semaines avec le prototype et celui-là et ma foi, pleinement satisfait, tout se passe bien. Donc maintenant, on va aller dans la piscine Tex et on va faire notre petit test de flottabilité. C'est parti, mise à l'eau. Et bien voilà, impeccable. Donc là, il est à vide. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui mettre du poids pour voir combien il peut supporter. Dans le récipient, j'ai mis 627 grammes de cailloux que j'ai ramassé un peu de partout dans le jardin. Et c'est parti. Deuxième test. On est pas mal. C'est just a limit. Mais on est pas mal. On aurait pu rajouter encore quelques grammes. Parce qu'il reste encore un petit centimètre. Mais on peut dire que là, on est bon. Après, c'est rare quand on met autant de poids dans un diffuseur de clore. Voilà pour la fabrication de ce super diffuseur de clore flottant made in électron libre. Vous pouvez modifier toutes les mesures comme vous voulez. Là, c'est un exemple que je vous ai partagé. C'est un prototype. Donc à vous après de le concevoir, de l'améliorer, de le modifier. Si vous voulez augmenter sa capacité de flottaison, il vous suffit tout simplement d'augmenter la hauteur et donc le volume du module de flottabilité afin de rajouter du polystyrène extrudé. Si vous n'avez pas de polystyrène extrudé, vous pouvez le remplir avec de la mousse expansive. Ça marche très bien aussi. Bref, vous pouvez tout modifier comme vous voulez. C'était juste pour partager l'idée du truc qui me semblait quand même pas trop mal conçu. Et après, à vous de l'améliorer et de le faire à votre image. Chose importante et même très importante, n'oubliez pas de faire une petite déco sympa. Allez fouiller dans la caisse des gosses. Il y a toujours quelque chose qui traîne. Que ce soit un jouet de chez McDo ou un Playmobil, libre à votre imméritation, de décorer votre diffuseur de chlore flottant. Ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien depuis que je teste la sonde connectée parce que l'histoire de la pastille de chlore lent, c'est vachement important. Donc, je vous conseille fortement de vous fabriquer un petit truc comme ça. Que ce soit un diffuseur version 2, celui-là, ou que ce soit la boîte de miscuit apéro classique, standard, basique. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un réel plaisir pour moi de faire des petits bricolages et de vous les faire partager. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez. A me laisser des pouces en l'air, c'est toujours sympa, c'est gratos et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de la chaîne. Il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser. A vous abonner en cliquant sur le petit logo électronique qui s'affiche quelque part en bas de l'écran. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 18h pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Vous percez sur le côté et sur le dessus. une simple bouteille d'eau.